épisode 4 de la série road to success aujourd'hui journée pas mal de rendez vous assez enchaîné on va parler aussi de succès aujourd'hui je vais vous passer un peu ma définition personnelle du succès de nouveau c'est propre à chacun mais c'est celle que je me définis personnellement et après je ferai un petit point de situation sur le service qu'on a lancé l'e-retour qu'on a déjà eu ou pas encore eu on n'a plus le choix maintenant bon c'est une bonne chose mais faut s'y habituer je sais pas si vous me croirez mais je suis en avance ça m'arrive très rarement mais je suis en avance du coup j'ai 10 minutes à perdre maintenant j'ai vu t'acheter une pile pour ce micro parce que des fois il lâche et vu que la lumière qui m'indique c'est encore cette batterie elle est derrière je la vois pas des fois il s'éteint et du coup bah je suis je me fais avoir quoi 21 balles ah non c'est celle là hop hop merci c'est cool et voilà pour vous au revoir je peux pas dire mais je suis pile à l'heure très bien merci ça va ? je crois que vous avez terminé c'est bien aller c'est marrant parce que c'est un mec un entrepreneur que je connais depuis assez longtemps qui est libanais mais qui avait une entreprise en suisse qu'on a eu plusieurs maintenant il est genre mais je sais pas combien d'entreprises il est actionnaire en tant de boîtes différentes abusé un gars super inspirant c'est eux quoi j'aime beaucoup voir des personnes comme ça parce que c'est tu repars du rendez-vous tu te dis putain mais tout est possible quoi tout est possible et le fait de voir des personnes qu'on je dis pas qu'on réussit c'est pas le mot une des personnes qui avaient des ambitions qui sont allés au bout de leurs ambitions dès qu'on essayait de faire des choses à coup tu repars du rendez-vous tu te dis putain mais moi aussi je peux y arriver moi aussi je peux y arriver bref vraiment cool super moment super sympa maintenant je m'achète un truc à manger et après retour au bureau on 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 Salut kawaii. Fatigué. Alors ? T'as une jégalose kawaii. Eh tu mets pas ça dans la vidéo. Si mec. On filme à poil. Elle est trop saoul. L'heure de manger. L'heure de manger. C'est cool pour la caméra. C'est quoi ça Karol ? C'est quoi ça ? Tu lèches pas l'objectif. C'est quoi ça ? Elle a truffé l'objectif. Et même si les agents qui revendent derrière. Par exemple on bosse avec plusieurs entreprises qui proposent des paquets de voyages dans le monde du tourisme. Surtout maintenant par Covid-19 où on va consommer les voyages de façon différente. Ok, c'est parfait. Plus que parfait. Bon, bon. Premièrement, merci pour la connexion sur LinkedIn. Combien de compagnies avez-vous ou combien de positions avez-vous ? Bon, super téléphone. C'est cool. Avec un gars basé à Zurich maintenant. C'est bien allé. Très bien. Il est super intéressé par le service de personal branding. C'est un gars assez inspirant qui a plein d'activités différentes. Et du coup ça va être super challenging de réussir à trouver un petit peu sa stratégie. Mais c'est cool. Comme quoi le téléphone c'est pas mort. Franchement c'est super. Je pense qu'il y a... Ce qu'il faut c'est juste se rapprocher toujours plus de l'humain. Par mail, par message, c'est... Tu peux rien vendre. Tu peux juste rien vendre. C'est pour ça que tous les messages qu'on fait, les approches qu'on fait, chaque fois le but c'est d'avoir un téléphone, d'avoir un rendez-vous. Même si c'est à Zurich, si c'est ailleurs, on se déplace, on y va. Il faut juste, je pense, voir les gens. Et puis quand tu crées la connexion, c'est là que tu peux créer vraiment une confiance, tu peux rassurer. Et puis voilà, ça matche. Ça matche pas. A voir. En tout cas, c'est cool. Vraiment pour l'instant, on dit bon retour. On a eu aussi deux personnes qui sont inscrites pour l'event de jeudi prochain, qui aura lieu ici, dans le bureau. Donc ça va être cool de documenter ça aussi un peu sur les vidéos. Maintenant, de nouveau, retour au bureau. Back to work. Ah, et on a un document PDF qu'on va sortir bientôt avec les tendances marketing. Du coup, on a créé un petit bonhomme. Il s'appelle Superder. On l'a fait à la der en plus. Exactement. Non, c'est cool. Avec plusieurs infos et tout, on est en train de terminer maintenant. Ça sort sur LinkedIn ce soir ? Ce soir, ouais. Ok. Ça sort ce soir sur LinkedIn. Franchement, j'ai rarement eu autant de rendez-vous qui ont été mis en place ces prochaines semaines. Là, j'ai plein, plein de rendez-vous avec plein de personnes de plein de boîtes différentes. Ça, ça m'a juste ultra passionnant. Puis là, exemple parfait, il y en a un qui vient de répondre juste maintenant. C'est la réponse parfaite. Oh, je l'ai mis avec plaisir pour un café un C4 7-10. Il m'a répondu pourquoi pas, mais plutôt en verre de blanc, restant vos doigts. C'est rendez-vous, ça, non ? Super cool. Ça bouge bien. C'est kiffant. Pour commencer, si tu veux, je te dis un peu ma vision par rapport à ce que tu fais. Ça joue pour toi ? Ouais. Ok. Alors, je pense que pour moi, le SEO, ça sera important, mais en temps 2. Pour commencer, il faut que tu crées de la confiance. C'est bon ? Je crois qu'on peut y aller ? Oui. Il est heureuse de partir, là. Yes ! Et bande d'arrêt d'urgence, c'est parti ! C'est très bon. Ciao ! Ciao, Phil ! Bon, j'aurai terminé au bureau. Maintenant, direction le sport. Et je vais trouver un coin sympa, tranquille, pour vous parler un peu du succès. En tout cas, ma définition du succès. C'est le plus beau bâtiment de Lausanne, ça. C'est le bâtiment des impôts. Je vais commencer dans cette veste. Ne bougez pas. J'enregistre ma veste. Bon, on est maintenant en fin de journée. J'ai au sport. Et je voulais prendre un petit instant pour parler avec vous un petit peu du succès. Il y a plusieurs qui m'ont demandé « Qu'est-ce que le succès était pour moi ? » « Quelle était ma définition du succès ? » Pour commencer, pour moi, le succès, ce n'est pas une destination. Ce n'est pas un truc quand le matin, on se réveille et on se dit « Tiens, c'est bon, je suis plein de succès, j'ai réussi. » Je pense que c'est un puzzle. J'aimerais avoir ça comme une sorte de gros puzzle de toute notre vie, en fait. Et c'est un puzzle qui est constitué de plein de petites pièces qui sont mises dans le bon sens, à la bonne place, et qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et c'est pour ça que, pour moi, il y a plein d'éléments qui construisent le succès. Maintenant, c'est clair qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit « Mais est-ce que c'est monétaire ? Est-ce que tu es attiré par l'argent ? » Parce que très souvent, dès qu'on parle de succès, on parle d'argent, de notoriété, d'image de marque. Pour moi, ce n'est pas directement lié à l'argent. Pour moi, j'ai trois piliers de succès, on va dire. Il y en a un qui est plus lié au bien-être. Et là, c'est dans ma tête, dans mon corps, c'est me sentir bien avec qui je suis, bien avec mon corps, aller au sport, m'enrichir, lire, apprendre des choses. Et c'est un truc qui monte beaucoup de temps, qui se fait au fil du temps, chaque jour un petit peu. À prendre soin de son corps et prendre soin de sa tête, pour moi, si on y arrive, c'est une part du succès. Après, un autre pilier, c'est par rapport à l'amour. C'est, on va dire, le bonheur personnel, c'est la vie privée, c'est le fait d'être bien entouré par des personnes qu'on apprécie, des personnes qui nous aiment, qu'on aime. J'ai la chance d'avoir une chérie où je suis juste fou d'elle, j'ai une famille qui me soutient à fond. J'ai aussi des potes qui m'entourent, qui me poussent vers le haut. Vraiment, donc je pense que c'est important d'être entouré. Et ce pilier, pour moi en tout cas, qui est plus cercle privé, est aussi très important. Et après, le troisième pilier, c'est bien évidemment le pilier plus pro, professionnel. Et là, c'est réussir à s'accomplir dans son travail, dans ce qu'on veut réussir à faire en termes de projet entreprise, on va dire le projet de travail. Maintenant, ça pourrait être gradé dans une boîte pour réussir à aller au sommet de la boîte. Ça pourrait être juste d'être le meilleur logisticien possible. Ça peut être le meilleur boulanger possible. Bref, c'est réussir à trouver un truc qui nous passionne, qui nous kiffe et de le faire tous les jours. Maintenant, ce que j'aime dire, c'est qu'on a chacun sa propre définition du succès. Et je trouve que c'est la plus belle liberté qu'on puisse avoir, c'est se dire, ok, c'est ça pour moi le succès, c'est ça pour moi réussir la vie. Et je pense que personne, mais personne, devrait avoir le droit de nous dire, c'est con ce que tu fais, c'est con ta définition. Non, c'est propre à chacun. Bien évidemment, tant que ça reste respectueux envers les autres, et tant que ça impacte pas leur vie négativement, tant que ça ne fait du mal à personne, je pense que c'est en dehors de la liberté de se dire, c'est ça qui m'aurait reçu, c'est ça qui est ma définition à moi du succès. Maintenant, au niveau de l'entreprise, il y en a qui m'ont dit, mais est-ce que c'est l'argent qui te motive ? Non, c'est pas l'argent directement qui me motive. C'est clair que, en tant qu'entreprise, ce qui nous fait avancer tous les jours, bah oui, c'est l'argent. C'est clair que sans capital, sans ressources financières, on va nulle part. On va avoir une superbe équipe, si maintenant on n'a pas des clients qui nous font confiance, ça n'avancera pas. Je pense que l'équipe va de pair avec le produit et le service, mais c'est clair qu'il faut d'une part être bien entouré, mais aussi de l'autre part, il faut bien évidemment des clients qui puissent du coup apporter une ressource financière à l'entreprise. Et, honnêtement, avec Der, l'agence que j'ai maintenant, j'ai une monstre vision. Vraiment, je vais créer, c'est pas une grosse entreprise forcément, mais je vais réussir à créer une entreprise qui fait de l'impact, une entreprise qui aide ses clients, une entreprise qui partage vraiment le succès à plusieurs, une entreprise où, voilà, où en fait c'est pas juste une personne qui évolue, c'est toute une team, c'est un ensemble de personnes qui évoluent, qui va de l'avant, et je veux pouvoir partager à fond le succès, qu'on puisse réussir ensemble à se motiver, à aller de l'avant, qu'on puisse faire des events avec nos clients. Et je pense vraiment que pour moi, en tout cas personnellement, le succès il est que vrai quand il est partagé. Tout faire seul, tout le temps, se défoncer seul dans sa vie, puis arriver à 50 ans dans une monstre baraque tout seul, pour moi c'est pas ça le succès, vraiment pas. Pour moi c'est vraiment réussir à le faire à plusieurs, réussir à avoir l'impression d'avoir contribué aussi au succès des autres, d'avoir aidé un peu les autres à trouver leur succès, à y parvenir. Vraiment je pense que c'est comme le bonheur, il est vrai et sincère quand il est partagé. C'est pour ça que j'ai vraiment cette vision de collectif, d'ensemble, de le faire à plusieurs, et en tout cas c'est ce qui me motive à avoir une équipe, ce qui me motive à prendre soin de mon équipe, ce qui me motive à me dire que mon équipe est aussi importante que le service qu'on a, ou que l'évolution de la boîte, parce que je sais que si j'ai la bonne équipe, forcément qu'on aura du coup la bonne motivation, qu'on va trouver les bonnes idées, qu'on pourra avancer avec la bonne énergie dans la bonne direction. Mais disons que pour moi en tout cas le succès c'est, j'arrive pas à dire c'est ça, pour moi c'est plein de petites pièces ensemble qui vont construire le puzzle et qui misent les unes dans les autres, vont à la fin construire ce beau schéma qu'on aura sous les yeux. Et je pense que c'est pouvoir se retourner un jour et se dire, putain c'est cool, j'ai accompli toutes ces choses, j'ai réussi à faire ça, faire ça, faire ça, j'ai été en accord avec qui je suis, j'ai été bien dans mon corps, bien dans ma tête, j'ai été entouré, je l'ai fait à plusieurs. Et je pense que là tu peux te dire, voilà, j'ai réussi. Mais je pense pas que c'est un stade final où tu dois courir après ça et un jour tu rêves pour dire, c'est bon, j'ai réussi. Je pense que c'est un tout, c'est un ensemble et c'est chaque jour. Le succès se travaille chaque jour au quotidien au fur et à mesure. Et je pense que c'est ce qui le rend aussi beau, c'est ce qui le rend aussi magique et aussi autant désirable. Bref, en tout cas c'est comme ça que je le vois, maintenant je pense propre à chacun de définir son succès. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dites-moi dans les commentaires quelle est votre définition à vous du succès. Mettez-le en commentaire, ça m'intéresse de voir un petit peu ce que vous en pensez, qu'on puisse échanger par rapport à ça. C'est la fin de journée, maintenant il est 19h15, je vais aller au sport, me faire une bonne séance, comme chaque soir j'ai envie de dire. Rentrer à la maison, monter cette vidéo qui sortira dimanche. Et merci encore pour vos retours, vraiment c'est kiffant de faire cette série. Je pourrais le dire à chaque épisode s'il le faut, mais c'est vraiment kiffant de le faire. Merci aux personnes qui sont là, qui regardent, qui partagent, qui commentent, qui laissent un petit like. Si vous avez kiffé cette vidéo, même refrain, mettez un petit like pour me le dire. On se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 5. D'ici là, oublie pas un truc souris à fond, ça fait une immense différence. Trouvez votre propre définition du succès et courez, courez, courez après, sans laisser personne vous dire que vous avez tort ou que c'est pas la bonne direction. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501